Avec l'essor de l'urbanisation, de la démographie et la raréfaction de l'eau potable, les maîtres d'ouvrage se doivent de préserver nos ressources naturelles en assurant le transport de l'eau dans des conditions sanitaires irréprochables et en respectant les critères environnementaux. La pose de conduite sans trancher est une technique moderne qui répond à ses préoccupations. La fonte ductile de Saint-Gobain-Pam, dotée de qualités exceptionnelles de durabilité et de résistance, avec ses jonctions verrouillées et ses revêtements à toute épreuve, est parfaitement adaptée à la pose sans trancher, comme le forage dirigé ou la pose par éclatement d'une ancienne conduite. La pose par forage dirigé, technique complémentaire à la pose traditionnelle avec trancher, est une solution parfaitement adaptée pour les situations dans lesquelles les méthodes classiques de mise en œuvre sont difficiles, voire impossibles. Les exemples sont nombreux. Traverser de zones urbaines denses, de rivières, de canaux, d'usines, de voies ferrées, de routes, de terrains instables. Les techniques de pose sans trancher limitent les coûts sociaux d'un projet. L'installation de conduite doit minimiser les nuisances imposées aux citoyens, ralentissement du trafic routier et piétonnier, déviation de circulation, nuisances sonores et perturbations de l'activité commerciale de proximité. La technique du forage dirigé nécessite trois étapes distinctes. La première étape consiste à creuser un trou pilote sous l'ouvrage à franchir à l'aide d'une machine de forage et d'une tête de forage téléguidée de l'extérieur. L'injection d'un mélange d'eau et de baintonite à l'intérieur des tiges de forage facilite la creusée d'un tunnel. Lors de la seconde étape, le trou pilote est alésé à un diamètre supérieur à celui de la conduite à poser. A la dernière étape, les tuyaux verrouillés en fonte ductile sont assemblés à l'extérieur du trou de forage à l'aide d'un pull lift ou du godet d'une pelleteuse afin de constituer un train de tuyaux. Ce train de tuyaux est ensuite tiré à l'intérieur du trou de forage alésé du puits aval vers le puits amont à l'aide de la machine de forage. La nouvelle section de canalisation est désormais en place. Il suffit alors de la raccorder à la section posée par la technique traditionnelle de pose avec tranchée. Matériaux robustes, la fonte ductile confère résistance, rigidité et durabilité aux conduites. La flexibilité est obtenue grâce au système de connexion avec joint automatique qui supporte d'importantes capacités de déviation angulaire. Les tuyaux en fonte ductile répondent pleinement aux exigences des techniques de pose sans tranchée. Les revêtements en polyéthylène extrudé, polyuréthane ou mortier de ciment satisfont pleinement aux techniques de pose sans tranchée. Ils protègent parfaitement les tuyaux de tout impact pouvant survenir lors de la traction tout en favorisant leur glissement dans le sol. Les jonctions sont équipées de joints universals VE. Une jonction est constituée de deux chambres. Une chambre d'étanchéité dans laquelle est placée la bague de joints standard. Une chambre de verrouillage qui accueille le jonc de verrouillage métallique. Ce système rend impossible le déboîtage transversal des tuyaux. Ne nécessitant ni boulon ni contre-bride, sa mise en œuvre est pratique et aisée. Les emboîtures des tuyaux, lisses et sans collerette, sont protégées par un manchon polyéthylène thermorétractable ou manchon Raykem, lui-même recouvert d'une coque métallique pour éviter tout risque mécanique dans le cas de terrain rocheux. Depuis 1995, de nombreuses références européennes de forage dirigées ont été réalisées avec les tuyaux en fond de ductile de Saint-Gobain-Bam. Les longueurs de forage étaient alors encore modestes, tout comme les diamètres des conduites, dont les DN les plus couramment posés étaient du DN 100 ou 200 tout au plus. Aujourd'hui, la capacité des machines de forage a évolué. La pose est plus aisée, les diamètres et les longueurs de forage ont grandi. Une conduite en fond de ductile de DN 800 a été posée sur 330 mètres par forage dirigé aux Pays-Bas. Et une conduite de DN 700 sur 240 mètres a été posée par forage dirigé en métropole lilloise sous le canal de Roubaix en juillet 2006. En zone peu encombrée, un train complet de tuyaux verrouillés préalablement assemblés peut être tiré dans le trou de forage. En zone encombrée ou urbaine, les tuyaux peuvent être tirés individuellement ou par tronçons. Généralement, ces tronçons de tuyaux sont assemblés sur une rampe d'assemblage. Le premier tuyau est assemblé sur une tête de tirage, elle-même reliée à la lézard par l'intermédiaire d'un émérion. L'ensemble peut alors être tiré à l'intérieur du forage. La pose par éclatement, dite également pose place pour place, est une seconde technique de pose sans tranchées, technique privilégiée pour remplacer des canalisations anciennes sans réaliser de tranchées. La technique et le matériel utilisé pour la pose place pour place sont très similaires au forage dirigé. Des barres sont assemblées à l'intérieur de l'ancienne conduite. Un aléseur-écarteur y est ensuite tiré afin de briser en morceaux la canalisation à renouveler. Il suffit alors de placer simultanément la nouvelle conduite en fond ductile en tirant un train de tuyaux verrouillés avec les joints Universal VE. Les techniques modernes de forage dirigé et de remplacement place pour place et les systèmes de canalisation en fond ductile de Saint-Gobain-Bam, dotés d'excellentes propriétés de durabilité et de résistance, constituent une parfaite alliance pour poser des canalisations sans ouverture de tranchées dans le respect des citoyens et de l'environnement. Sous-titrage ST' 501